Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, c'est l'heure du JDM, le journal des médias avec Fred Afner. Et à la une ce matin, les personnalités françaises des médias relèvent le Ice Bucket Challenge, le retour des Valongoria et les salaires records des stars de série télé. Et on commence donc avec les stars françaises qui se mettent, ça y est, au Ice Bucket Challenge. On vous en parlait au début de la semaine dans cette émission. Oui, je vous rappelle le principe de ce défi qui fait fureur sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Un saut d'eau glacée doit être versé sur la tête du challenger qui invite à son tour trois autres personnes à faire de même. En théorie, les personnalités qui n'acceptent pas doivent faire un don à une association qui lutte contre la maladie de Charcot, une maladie orpheline. Mais dans les faits, il est de bon ton de faire les deux, le saut pour faire parler de cette maladie et le chèque pour faire avancer la recherche. Alors parmi les présentateurs radio et télé qui ont relevé le défi en France, on compte Benjamin Castaldi, Nico Saliagas, Alex Good, Jean-Himbert, Willy Rovelli qui l'a fait il y a deux jours à cause ou grâce à nous, et Jean-Marc Morandini qui s'est auto-aspergé hier. La vidéo est bien sûr sur son blog, ne soyez pas étonné s'il est enrhumé lundi pour sa rentrée sur Europe 1. Cyril Hanouna ne l'a pas encore fait mais ça ne saurait tarder. Écoutez-le au micro de Julia Martin hier après-midi sur Europe 1. Je vais certainement le faire demain. C'est pas vrai ? Oui. Où ? Quelle heure ? Comment ? Vous allez filmer tout ça ? Europe 1. C'est vrai ? Je vous promets. Moi de toute façon, je suis là 10h30 pour Campus, donc moi je passerai vous voir. Vous voulez me jeter le saut ? Avec grand plaisir, je vais vous le balancer ce saut d'eau froide moi. Eh bien ce sera vous, ce sera vous, faites-vous plaisir. C'est vrai ? Oui bah oui, je rigole pas, c'est vrai. Bah écoutez, attendez, moi je le sens la main. C'est fait, c'est fait. C'est fait, donc Cyril Hanouna qui va jouer à l'Ice Bucket Challenge. Le rendez-vous est prêt. Oui clairement. Et aux Etats-Unis, la LS Association, la principale organisation qui travaille sur la recherche contre la maladie de Charcot, a annoncé hier avoir récolté plus de 31 millions de dollars en un mois. Des dons provenant de 637 500 nouveaux donateurs, visiblement sensibilisés par cette opération. Eva Longoria, la star de Desperate Housewives, c'est de retour. Oui, l'actrice apparaîtra dans trois épisodes de Brooklyn Nine-Nine, où elle interprétera une brillante avocate. Peu connue en France, cette série est diffusée sur Canal+. La série Brooklyn Nine-Nine cartonne en revanche aux Etats-Unis, où elle a remporté le Golden Globe de la meilleure série musicale ou comique. La saison 2 avec Eva Longoria, donc, sera diffusée outre-Atlantique à partir du 28 septembre. France 3 lance un label touristique. Et c'est en association avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Attention, c'est sérieux que la quotidienne de Laurent Boyer, Midi en France, va désormais décerner le label Sourire de France à des hommes et des femmes qui incarnent, je cite, l'accueil à la française, l'excellence du service et la passion des autres. Une belle initiative, mais ils risquent d'avoir du mal quand ils passeront à Paris. Midi en France reprend le 1er septembre à Paimpol, en Bretagne. Un programme court sur la Première Guerre mondiale sur France 2. Une minute trente chaque jour à partir du 8 septembre à 6h25. Jour de guerre nous fera vivre le théâtre des opérations au jour le jour à travers l'exploration de plaques stéréoscopiques, c'est-à-dire des photos imprimées sur des plaques de verre. Réalisé en haute définition, ce procédé permettra de visualiser les photos en relief. TF1 mise en ligne à les deux premières minutes de The Voice Kids. Le télécrochet qui va donner un coup de vieux à l'école des fans. La première approche, ce sera samedi soir à 23h55. À 20h55, c'est ça où je dis les bêtises ? En prime time. En prime time. Et les enfants, pour l'émotion, on n'a pas trouvé mieux. Écoutez ce court extrait, je vous mets au défi de ne pas craquer. Je vais chanter devant trois coachs, des stars, des chanteurs, des chanteuses, des vrais. Ils seront à quelques mètres de moins. Je trouve ça normal qu'on ait les mêmes conditions parce qu'il y a des enfants qui chantent dix fois mieux que des adultes. The Voice Kids, c'est le plus grand concours de chant que j'ai jamais fait de ma vie. Et j'aimerais bien tenter ma change pour gagner. Ils sont mignons, hein, tous ces petits The Voice Kids. Demain, Nico Saliagas sera en direct dans cette émission pour nous présenter cette nouvelle version de The Voice qui commence samedi sur TF1. Un nouvel horaire pour grand public sur France 2. La chaîne du service public a décidément du mal à trouver une case fixe et pérenne pour l'excellente émission présentée par Aida Tuiri. Une émission qui porte pourtant bien son nom en parlant de culture accessible à tous. Pour sa troisième saison, elle sera diffusée tous les samedis à 17h10 avec de nouvelles rubriques dont une enquête en immersion. Patrick Bruel, Sophie Marceau, Jean-Jacques Goldman et Fabrice Lucchini sont au sommaire du numéro de rentrée le 6 septembre. Allez, on passe au chiffre du jour. 753 000 euros par épisode, c'est le salaire des trois acteurs principaux de la série The Big Bang Theory. Jim Parsons, Johnny Galecki et Kalec Yoko, un salaire efficacement renégocié cet été. Nous vous en avions parlé dans le Grand Direct des Médias. La suite de ce podium des acteurs de série les mieux payés, relevé par le site de Télé 2 semaines. A la deuxième place, Marc Hammond, le boss de NCIS, la série préférée des Américains. Il empoche 395 000 euros par épisode. Et c'est le génial Kevin Spacey qui occupe la troisième place. Grâce à son rôle dans House of Cards, il gagne 376 000 euros à chaque épisode de la série. Ça fait rêver, on va se mettre à aller tourner dans les séries américaines avec ses tarifs. Merci beaucoup Fred Afner. Sous-titrage Société Radio-Canada